... Bienvenue dans cette troisième séquence où là nous allons parler de fonctions prédéfinies et de tout ce que l'on doit savoir autour des fonctions pour pouvoir soit en définir, soit utiliser celles qui sont déjà, comment dire, prédéfinies dans l'environnement de développement dont vous disposez. Donc la première chose c'est que pour pouvoir utiliser une fonction prédéfinie, il faut savoir un certain nombre de choses sur elle et cet ensemble d'informations sur une fonction s'appelle la spécification. Et ce sont des choses que vous aurez vous-même à écrire lorsque vous écrirez des fonctions de manière à ce que d'autres puissent utiliser les fonctions que vous avez écrites et quand je dis d'autres, c'est même vous-même en fait une semaine plus tard si vous avez oublié qu'est-ce qui se passait dans telle ou telle fonction. Donc la spécification, on reviendra très précisément dessus. Permet de savoir quel est son nom, si vous ne connaissez pas le nom d'une fonction, vous ne pourrez pas l'utiliser. Quel est son type, c'est-à-dire quelle est la nature des arguments qu'elle prend d'entrée et quelle est la nature du résultat qu'elle sort en sortie. Ce qu'elle calcule, car ce n'est pas tout de savoir, comment dire, que par exemple la fonction s'appelle sqrt et prend un nombre en entier. Si vous ne savez pas ce qu'elle calcule, ça ne sert à rien. Donc il faut savoir effectivement ce qu'elle calcule. Et enfin, lorsqu'il y a plusieurs variables à cette fonction, savoir quelle est la signification des arguments, dans quel ordre sont-ils, que représentent-ils, etc. Donc juste en dessous, vous avez un exemple d'une fonction prédéfinie, qui se trouve dans la carte de référence et qui est la fonction quotient. Donc si je regarde la spécification qui fait quatre lignes, vous avez le fait qu'elle a un nom, quotient, elle a un type, elle prend deux entiers en entrée et elle rend un entier en sortie, et elle a une définition de ce qu'elle fait, à savoir que le quotient de n1 et de n2 retourne le quotient de la division euclidienne de n1 par n2. Donc voilà ce qu'elle fait. Et par contre, vous avez une petite mention supplémentaire qui est une hypothèse, sur laquelle on reviendra ensuite, qui est que n2, donc le deuxième paramètre de quotient, ne doit pas être nul. Et je vous ai mis un petit exemple juste derrière, pour vous illustrer ce qu'est la division euclidienne. Le quotient de 17 et de 3 vaut 5, pourquoi ? Parce que 17, c'est 3 fois 5 plus 2, donc 5 est le quotient et 2 est le reste. Vous avez dans la carte de référence une fonction qui s'appelle remainder, qui est la fonction qui vous donne le reste, et donc remainder de 17 et de 3 vaut 2. Donc voici en fait les différentes choses que contiennent les spécifications, choses que vous aurez donc vous-même à écrire bientôt. Parmi toutes les fonctions qu'on peut écrire, on distingue un certain nombre de fonctions qu'on appelle les prédicats. Les prédicats sont des fonctions qui ont pour résultat un booléen. C'est-à-dire, comme par exemple, vous avez number.interrogation, qui est une fonction qui permet, si on lui donne n'importe quoi, de vous dire si oui ou non c'est un nombre. Et donc ça ramène un booléen, ce que j'ai noté par l'expression bool qui se trouve ici. Positive est un autre prédicat qui lui par contre prend toujours un nombre et vous ramène un booléen pour savoir si oui ou non ce nombre est positif ou pas. Donc je vous ai donné quelques exemples juste en dessous. Number ? répond vrai, bien sûr, donc diest true. Number ? répond également vrai parce que c'est un nombre. Mais si vous demandez est-ce que number de blabla, la chaîne de caractère, la réponse est non, blabla n'est pas un nombre et donc la réponse est faux. Maintenant, si j'écris positif ou en interrogation de moins 3, le retour est faux puisque moins 3 n'est pas positif. Mais si j'écris positif de blabla, alors là la réponse n'est pas du tout faux parce que si vous regardez le type de positive, positive est supposé prendre un nombre en entrée. Vous avez donné quelque chose qui n'est pas un nombre, à savoir une chaîne de caractère qui est blabla, donc ceci est erroné. Et quand on dit que c'est erroné, ça veut dire que vous ne savez pas ce qui se passe. C'est erroné, ça va faire une erreur, mais pour l'instant, dans l'état de la spécification, vous ne savez pas quel type d'erreur ça va fabriquer et quel type de comportement ça va avoir. C'est erroné et donc quand c'est erroné, tout peut se passer. Vous pouvez avoir votre machine qui se met à fumer ou Tchernobyl à exploser. C'est erroné, vous ne devez pas écrire ça. Alors, si on prend la carte de référence, comme je vous disais, c'est un document, une feuille A4 recto verso avec trois colonnes, vous avez dedans l'ensemble des fonctions que vous aurez à utiliser pendant ce moque. Il y en a une cinquantaine seulement, elles sont assez simples. Et donc là, je vous ai mis les grandes catégories de ces fonctions. Vous trouvez des fonctions booléennes, donc notes en dehors, vous trouvez des prédicats de reconnaissance de type pour savoir est-ce que ce sont des nombres, des chaînes de caractère, etc. Vous avez tous les prédicats sur les nombres qui permettent de les comparer, est-ce qu'il est inférieur, inférieur ou égal, etc. Vous avez toutes les fonctions arithmétiques, plus, moins, multiplié, quotient, reminder, etc. Les fonctions sur les chaînes de caractère, les fonctions sur les listes, on verra ça au cours 4, les fonctions sur les arbres binaires, on verra ça au cours 6, et les fonctions sur les arbres généraux, au cours 7 ou 8, je n'ai pas encore décidé. Alors, les grammaires sont les ensembles de règles à suivre pour composer un texte. Donc, là, on introduit deux mots particuliers qui sont syntaxe et sémantique. La syntaxe, en fait, dit qu'une expression est syntaxiquement correcte si elle respecte la grammaire. Donc, par exemple, dès que vous avez une phrase en français sujet-verbe-complément, vous avez quelque chose qui est syntaxiquement correct, puisque la grammaire française dit oui, vous avez le droit d'écrire sujet-verbe-complément. Donc, par exemple, la phrase « Napoléon est triangulaire » est une phrase qui est syntaxiquement correcte, car elle a un sujet, elle a un verbe, elle a un complément. Maintenant, le second aspect, c'est la sémantique. C'est qu'est-ce que signifie ce que l'on a écrit. Et effectivement, si j'écris « Le loup mange l'agneau », j'ai écrit quelque chose qui, syntaxiquement, est correct et sémantiquement a du sens. Et quand je dis « Napoléon est triangulaire », j'ai écrit quelque chose qui est syntaxiquement correct, mais dont le sens, peut-être un poète trouvera un jour un sens à cette phrase-là. Alors, il y a des tas de types d'erreurs, et très souvent, l'espace des erreurs est infiniment plus grand que l'espace des choses qui ont du sens. Donc, vous avez des erreurs de syntaxe. Si, par exemple, vous écrivez « Je définis pi comme... » et « On n'a rien derrière », c'est-à-dire qu'il manque la définition de pi, eh bien, clairement, c'est une erreur de syntaxe, car, vous le verrez tout à l'heure, la définition de la grammaire de la définition dit « On doit dire que quelque chose est égal à quelque chose » et là, il manque le « quelque chose ». C'est un peu comme quand vous feriez une définition en disant « x égale » et vous ne mettez rien à droite du signe égal. Eh bien, c'est syntaxiquement incorrect. Vous avez les erreurs de type. Les erreurs de type, donc, par exemple, ici, j'ai écrit « plus 1 » et la chaîne de caractère « un ». Là, je suis en train de vouloir faire l'addition d'un nombre et d'une chaîne de caractère. Ça n'a aucun sens, c'est une erreur de type et donc, comment dire, c'est incorrect, effectivement, ça. Vous remarquerez que, par contre, c'est syntaxiquement correct d'écrire ça, mais c'est sémantiquement incorrect, car l'addition requiert que ces arguments soient des nombres et non pas autre chose que des nombres. Enfin, vous avez les erreurs que l'on appelle souvent télé-éologiques, qui sont des erreurs d'intention entre ce que vous aviez dans la tête et ce que vous avez vraiment écrit. Donc, par exemple, ici, j'ai un exemple où vous avez introduit un blanc supplémentaire entre le premier 1 et le premier 2. Et donc, au lieu de faire la somme de 12 et de 10, vous avez écrit que c'était la somme de 1, de 2 et de 10. Donc là, clairement, vous n'avez pas calculé ce que vous étiez en train d'imaginer et donc, vous avez une erreur d'intention. Mais remarquez que les deux phrases « plus 12, 10 » et « plus 1, 2, 10 » sont tout à fait syntaxiquement correctes et sémantiquement correctes l'une et l'autre. C'est simplement, ça ne fait pas ce que vous voulez. Alors, les règles de composition, et on dit en jargon des productions dans le domaine grammatical, sont des règles très simples donc qui se lisent de gauche à droite où, par exemple, on voit sur la première ligne qu'un programme, c'est quoi ? C'est une expression ou une définition et vous avez une petite étoile en exposant qui dit que vous pouvez répéter un nombre de fois quelconque l'expression ou la définition. Donc, ça peut être une expression, ça peut être une définition, ça peut être trois définitions suivies par deux expressions suivies par une définition, etc. Donc, tout ça, ce sont des programmes. Qu'est-ce que c'est que la définition d'une expression ou définition ? Eh bien, vous l'avez dans les deux règles qui suivent. Une expression ou définition, c'est soit une expression, c'est la règle sur la deuxième ligne, soit une définition, c'est la règle de la troisième ligne. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'une expression ? Eh bien, ça peut être une constante ou une variable ou une forme spéciale ou une application. Et donc, tout ça, en fait, nous allons le voir dans les transparents qui suivent. Qu'est-ce que l'application ? Eh bien, l'application, en fait, c'est une parenthèse ouvrante, une fonction, suivie d'un nombre quelconque d'arguments, et c'est pour ça que vous retrouvez la petite étoile en exposant, suivie d'une parenthèse fermante. Donc, c'est une expression bien parenthésée, dans laquelle le premier terme est la fonction qu'il faut appliquer aux termes qui suivent, qui sont les arguments. Qu'est-ce que la fonction ? C'est une expression. Qu'est-ce que les arguments ? C'est une expression. Ce sont des expressions. Et donc, je vous ai donné deux exemples en dessous où vous avez plus quotient 7, 2, étoile, 5, 6, 2, 8, abstin, 3, où vous avez effectivement une addition, plus, avec un premier argument qui est le quotient de 7 et de 2, un second argument qui est la multiplication de 5, 6 et 2, un troisième argument qui est la constante 8, et un quatrième argument qui est l'application de la valeur absolue au nombre moins 3. Voilà donc un exemple d'application de plusieurs fonctions, plus, quotient, étoile et valeur absolue. Comment définir une fonction ? Donc là, on arrive, je dirais, à la vraie définition qui va vous permettre d'écrire enfin vos premières fonctions. Donc prenons le langage mathématique en disant, tiens, prenons une fonction qui est la fonction x, flèche, x au carré, x2. Cette fonction-là est une fonction qui prend donc quelque chose en entrée, qu'on a nommée x, et qui rend quelque chose en sortie qui est x au carré, c'est-à-dire xyx. Ces fonctions-là, en fait, il faut les nommer. Et donc très souvent en mathématiques, on écrit que la fonction carré, deux points, elle prend un x et elle donne x à la puissance 2 juste derrière. Et enfin, il faut les appliquer. Pour les appliquer, il suffit de mentionner qu'on applique la fonction carré à une expression et ici, je l'ai appliqué par exemple à x plus 1. Donc prenons cette définition-là et essayons de la mettre en scheme. Vous allez voir que le procédé de conversion de la nature mathématique à scheme en fait est un procédé assez systématique. Donc la première chose pour définir que carré de x c'est en fait x2, x au carré, premièrement, on met des parenthèses autour de la chose puisqu'il y a toujours des parenthèses en scheme. Donc vous avez les deux parenthèses bleues qui permettent d'enser carré de x égale x2 qui se trouve en rouge au milieu. Ensuite, systématiquement, rappelez-vous que nous sommes dans une écriture préfixe où le premier mot définit en fait ce que l'on doit faire. Et là, on est en train de faire une définition et donc on met un mot-clé, define, qui dit je fais une définition et la définition c'est que carré de x est égal à x2. Ensuite, troisième étape, on va convertir en ce qu'on appelle donc la polonaise parenthésée préfixée, donc l'écriture skimienne que carré de x s'écrit ouvrante carré blanc x fermante et que x au carré s'écrit ouvrante étoile blanc x blanc x fermante. Et donc on a pris les deux expressions carré de x et x au carré et on les a transcrites en fait en ski. Alors, il ne reste plus qu'une dernière chose en fait qui est d'éliminer le bruit syntaxique. Les maths mettent un signe égal au milieu mais nous comme on est en préfixé et qu'on a mis le mot define en entrée, ça ne sert à rien de garder le signe égal en plein milieu qui ne sert à rien et donc voici en fait la forme définitive define ouvrante carré de x fermante c'est ouvrante étoile xx fermante et maintenant on ferme la parenthèse du define. Alors, si j'écris maintenant aussi la spécification de carré je vois que j'ai carré prend un nombre et rend un nombre c'est la première ligne carré de x rend le carré du nombre x et là effectivement j'ai pris le nom de la fonction mathématique pour le nom de la fonction scheme mais bientôt vous aurez à écrire des fonctions qui n'ont pas de nom en maths d'ailleurs pensez que carré c'est x donne x2 cube c'est x donne x3 mais qui connaît le nom de la fonction x donne x4 elle n'en a pas parce qu'on ne peut pas nommer non plus toutes les fonctions et donc vous avez ensuite en deux dernières lignes define carré de x c'est x fois x alors la grammaire des définitions si je reprends ce que je viens de dire une définition c'est quoi ? c'est une parenthèse ouvrante le mot clé define une parenthèse ouvrante le nom de la fonction qu'on définit suivi des variables qu'on a utilisées en nombre quelconque pour représenter les variables de la fonction et un corps le corps étant une suite de définitions potentielles mais ça on le verra dans des exemples dans quelques cours suivi d'une expression qui est comment on calcule effectivement cette fonction alors il y a quatre étapes pour écrire une définition de fonction la première c'est que pour écrire une définition de fonction il faut déjà avoir une idée très nette de la spécification de cette fonction si vous ne savez pas comment elle s'appelle vous ne pourrez pas la définir donc il lui faut un nom il faut des noms pour ces variables et savoir combien il y en a et il faut savoir ce qu'elle doit faire parce que si vous ne savez pas ce qu'elle doit faire vous n'avez pas de contrat et donc vous ne pouvez pas l'écrire une fois que vous avez écrit la spécification et par exemple pour la fonction carré vous voyez que j'ai écrit que carré prenait un nombre et rendait un nombre et qu'il rendait le carré d'un nombre il ne me reste plus qu'à inventer comment arriver à calculer ce résultat là c'est à dire en gros calculer le corps quel est le corps de la fonction et là pour calculer le carré de x je fais x ou x simplement donc ça c'est l'écriture de l'algorithme qui permet effectivement de calculer la fonction maintenant cet algorithme doit être écrit en scheme et lorsqu'on a écrit une telle fonction la chose qu'il faut absolument faire c'est vérifier que la fonction fait bien ce qu'elle avait prévu de faire c'est à dire qu'elle est bien conforme à sa spécification et pour cela en fait puisqu'il ne s'agit pas en fait simplement d'écrire des programmes il s'agit de vérifier que vos programmes font bien ce que vous aviez prévu au début on vous demande d'écrire une forme un peu particulière qui s'appelle vérifier et voyez que j'ai écrit que vérifier carré en fait était une série de tests pour lequel j'ai mis à gauche carré de 1 une petite flèche pour dire le résultat doit être égal à 1 carré de moins 2 une petite flèche le résultat doit être égal à 4 et carré de 2.1 pour vérifier que ça marche pas seulement sur les entiers les naturels les entiers relatifs mais aussi sur les nombres quelconques flottants que le carré de 2.1 c'était effectivement 4,41 donc cette forme de vérification permet de vérifier et ça de manière automatique sans que vous ayez à le faire et à le vérifier des visus de vérifier que votre fonction carré paraît raisonnablement marcher au moins sur les 3 exemples que vous avez donnés alors une fois qu'on sait définir des fonctions la seconde chose qui est vraiment très importante c'est l'alternative donc l'alternative représente un choix un choix qui est de dire je vais faire ci ou ça mais suivant une certaine condition donc l'alternative obéit à une certaine règle de grammaire que je vous ai mise ici ça commence donc par ouvrante et par le mot-clé if qui permet de définir qu'on est en train d'écrire une alternative l'alternative prend un premier terme qui est la condition un second terme qui est la conséquence c'est-à-dire ce qui sera calculé si la condition est vraie et un troisième terme qu'on appelle l'alternant qui sera ce qui sera calculé si la condition est fausse alors la condition la conséquence l'alternant tout ça sont des expressions quelconques la condition doit être une expression qui retourne une valeur de vérité c'est-à-dire soit vrai soit faux et par exemple juste derrière vous avez un if positif de 3 si 3 est positif alors je réponds oui et si 3 n'était pas positif ce qu'il n'est pas je répondrais non donc la valeur toute entière de cette alternative qui dit si 3 est positif oui non vaut bien sûr oui et c'est le résultat donc de cette alternative alors en termes de résumé voilà tout ce qu'on a vu dans la première semaine la première chose c'est que vous savez maintenant écrire des définitions et des choix des alternatives et donc vous pouvez commencer à écrire des premières fonctions simples vous avez un ensemble de fonctions qui vous sont proposées dans les exercices à correction automatisée qui sont des fonctions simples que vous avez à écrire et à tester dans le bac à sable ou directement en se faisant noter et là je vous renvoie sur la démonstration de la fonction cube ça serait bien que vous écriviez effectivement maintenant non seulement donc les fonctions mais les spécifications pour vous entraîner à écrire et les tests qui accompagnent ces fonctions là et enfin familiarisez-vous avec la carte de référence car on va s'en servir tout au long du cours donc dans les semaines qui suivent on va s'en servir on va s'en servir